Notre gouvernement sera très présent et actif dans votre région. Vous le savez, on est tout près de M. Legault. À cet égard, l'engagement de votre député, Louis-Charles Touin, ne fait aucun doute. D'ailleurs, Louis-Charles ne parle que de la région quand il est à Québec, ça je peux vous le garantir. C'est donc avec plaisir que je confirme une aide financière de mon gouvernement de plus de 790 000 $ pour le remplacement de conduite d'eau à Saint-Lin-Laurentide. Ce montant est octroyé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je sais à quel point de telles contributions du gouvernement du Québec sont importantes pour le développement des collectivités et pour le maintien de services de qualité à la population. Ce sont des investissements créateurs de richesse. Lorsqu'ils visent les infrastructures d'eau, ces investissements permettent de protéger d'économiser notre plus précieuse ressource, l'eau potable. Dans son discours inaugural, le premier ministre, M. Legault, a clairement évoqué sa volonté d'accorder une place considérable au développement régional. Je serai à l'écoute de vos attentes et des besoins de la population tout en favorisant et en respectant l'autonomie des municipalités. Je suis heureux de participer à cet événement qui souligne de belle façon la collaboration entre nos deux paliers de gouvernement. En tant que nouveau député de Rousseau, c'est un plaisir pour moi de venir à votre rencontre, bien sûr. Quoi de mieux que rentrer à la maison à l'occasion. L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour la Ville de Saint-Lérentide. Je suis fier que notre gouvernement passe à l'action et pose des gestes concrets pour l'avenir de nos municipalités et de nos régions. En plus d'assurer la pérennité des services aux citoyens et de contribuer au maintien de la santé publique, le remplacement des conduites d'eau permet de préserver l'eau potable en remédiant aux problèmes de fuite provenant d'infrastructures désuètes. Réduire les pertes d'eau, c'est aussi investir dans la protection de l'environnement. À châle Action locale, donc en tant qu'adjoint parlementaire de la ministre Laforêt, la meilleure ministre qu'on a au Québec actuellement, pour le volet des affaires municipales, je travaillerai avec les partenaires municipaux. Évidemment, nous voulons bâtir une relation de confiance pour faire avancer les choses. Nous avons la volonté d'être à l'écoute, de répondre aux besoins des citoyens et des citoyennes et d'améliorer leur qualité de vie. Évidemment, je suis enchanté par cette annonce qui nous permettra de procéder dès cet été à la réflexion des infrastructures d'Akéjik et d'Égout de ces deux rues qui sont situées au quart du centre-ville, soit Briens-Sud et une partie de Archambault. Je rappelle que des travaux de même nature ont été effectués au cours de l'été et de l'automne 2018 sur la partie nord de la rue Briens grâce à une subvention de la TEC de plus de 3 millions de dollars. Il s'agit donc, pour cette rue, de compléter les travaux. Quand la rue Archambault s'agit d'une première phase, puisque la présente aide financière porte sur les travaux situés entre la 14e avenue et rue Gaboury, je vous annonce déjà officiellement qu'il y a déjà une deuxième demande, Mme la ministre, de Gaboury jusqu'à Bernard pour ce même tronçon-là qui va arriver sous peu, si ce n'est pas déjà parti. Ces travaux sont nécessaires et ont été ciblés comme priorité dans le cadre de notre plan d'intervention en raison de l'âge et de l'état désuète des conduites, ça l'avait plus de 40 ans. En fait, la subvention du PIQM permet de combiner la réfection des installations sanitaires et pluviales. Sans cet apport, les travaux n'auraient pas pu être effectués dans un si court temps. Je tiens donc à remercier sincèrement le gouvernement du Québec et la ministre Mme Laforêt au nom du Conseil municipal et des citoyens de Saint-Lyn et des rues Briens et Archambault, effectivement. Pour ces citoyens, les améliorations seront notables, puisqu'en plus de changer les conduites, ce qui est rassurant pour les résidents, les travaux entraîneront la réfection de la chaussée et la pose de bordure. Ces améliorations sont attendues et seront grandement appréciées, puisqu'elles auront un impact tant esthétique qu'en ce qui a trait à la sécurité. Ces rues sont à fort début de passage pétonnier, notamment la rue Archambault, dont la voie cyclable et pétonnaire est empruntée quotidiennement par les élèves des écoles des trois temps. Donc, c'est un secteur beaucoup, beaucoup familial. Donc, un énorme merci de cette subvention-là. Est-ce qu'on en veut d'autres subventions? Évidemment. On en a une autre qui s'en va, qui est déjà chez vous, pour notre future caserne de pompiers. Donc, nécessairement, probablement qu'on devrait avoir d'autres annonces à vous faire dans le courant de l'année 2019. Donc, merci à vous tous. Je serre un peu la vis. Elle l'a dit, j'ai été coloré, mais toujours dans le respect. Donc, merci à vous tous. Merci d'avoir pris le temps de passer chez nous. On est très, très, très heureux de ça. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. 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 Merci.